Bonjour ma mère, bonjour père François, vous voulez me parler ? Oui, voilà, Maître Lefranc, le notaire de la paroisse, m'a appelé. Il était étonné que le père Bernard ne soit pas venu à son rendez-vous ce matin. Le père Bernard avait rendez-vous avec son notaire ? Oui, il devait rédiger ensemble son testament. C'était sa première vraie grande traversée et affronter l'Atlantique n'est pas sans danger. Donc, en résumé, il n'a pas eu le temps de vous léguer la fortune de Madame de Lausse ? Non. Dans ce cas, la question est toujours à qui profite le crime. Non, pardon, je me taille. Tout revient à la famille. Du père Bernard ? Sans argent, on ne peut pas continuer à louer l'appartement pour les jeunes, ni subvenir à leurs besoins pendant les cures. C'est tout le contraire de ce que voulait le père Bernard. C'est vraiment triste. Oui, quand je... Quand je pense à tous ces jeunes, cette énergie gâchée, ces espoirs qui s'envolent... Qu'attendez-vous de moi, père François ? Voilà, si je parle à la police, j'aurais l'air d'accuser la famille. Parce qu'il était en conflit avec elle ? Vous ne me répondez pas, père François ? Hier matin, avant de venir travailler avec moi, le père Bernard a rencontré un membre de sa famille. Je ne sais rien de ce qui s'est passé, mais il était très contrarié. Qui est cette personne ? Je ne sais pas, il ne me parlait jamais de ses problèmes familiaux. Vous avez dit problème, donc il en avait. Oh là là, excusez-moi, j'ai un train de vendre moins d'une heure pour pain Paul. Dites-moi, père François, au nom du père, du fils, point, le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Rien. Rien du tout. Lucide, mais pas très courageux. Je l'aime d'église. Ça n'empêche pas d'avoir du cran, ma mère.